et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour non pas une nouvelle découverte mais une petite review encore une fois sur le jeu master of magic sur la chaîne des jeux du cygne on rappelle que le jeu est à 38 euros 99 qu'il est en français il a été développé par mula games qui font de très belles illustrations et édité par sleaze rin et donc pourquoi on revient sur ce jeu parce qu'il ya une grosse mise à jour gratuite accessible à tous et à toutes propriétaires du jeu évidemment on rappelle que c'est gratuit pour cette mise à jour cette mise à jour est juste ici alors vous devez cliquer dessus pour l'activer quand vous l'aurez elle sortira normalement si je ne dis pas de bêtises le 9 mars si je dis pas de bêtises et donc qu'est ce que vous apporte cette petite mise à jour et bien on va passer ça elle vous apporte deux nouveaux héros quatre nouveaux héros un homme un homme oiseau tel le cygne mais celui ci est blanc et non pas noir mais on va dire que c'est un peu comme le cygne noir celui qui va guider votre peuple jusqu'à jusqu'à la fin de l'univers vous avez ensuite un gobelin druide voilà un gobelin druide oui pourquoi pas on voit que les invocations de nature sont 30% moins cher avec ce personnage ce qui est très fort parce que c'est un druide nous avons ici une naine c'est bien une naine une naine à barbe donc on voit qu'ils sont partis sur le délire des naines à barbe et ensuite un dragon voilà un draconien qui lui est mort et chaos pour le coup elle elle est chaos sorcellerie et nature 100% nature et lui c'est 100% la vie donc tout ce qui est divin voilà donc par exemple il est porteur de vie il est le sorcier est originaire de mirror donc c'est le monde et ici et bien il maîtrise la vie permet au sorcier de commencer la partie avec le puissant sort de ressuscité est très fort par exemple ici invocateur de la nature qui toutes les invocations sont 50% moins chère à entretenir ne peut pas prendre de traits conjurateurs et canonisateurs ça c'est quand on veut créer ici un sorcier personnalisé on voit qu'il ya beaucoup de petites images mais c'est évidemment celle des autres mais par exemple si on veut prendre et bien le dragon on va l'appeler draconix et ici et derrière on peut avoir tout ce qui est les traits etc et ainsi choisir aussi choisir et bien son ses livres de sorne pendant jusqu'à 12 mais on peut très bien faire de chaque alors on peut pas choisir la vie et la mort mais voilà on pourrait très bien faire 3 de chaque alors évidemment votre sorcier sera moins fort s'il a 3 de chaque que s'il a 12 sachant que et bien prendre ici des choses vous donne accès à moins de à moins de sort là on voit que j'ai le droit plus qu'à 4 livres donc attention à ce qu'on ensuite donc là bon sélection des sorts ça c'est et elle n'apporte pas que quatre nouveaux héros cette petite mise à jour elle apporte aussi une nouvelle race entièrement jouable qui sont les gobelins alors le taux de croissance est très rapide chez les gobelins mais c'est normal parce que bah c'est des gobelins les ne peut pas construire de guildes des sages de chantier naval ou de pente de parthénon pour les gobelins ils ont moins d'armures et la compétence marcheur de terre pour les unités de base sauf les constructions coût des unités de colons et des archers moins cher 20% moins cher ils ont des cavaliers sur sangliers des droïdes et des maîtres des bêtes en plus pour ce qui est de nos amis les gobelins voilà vous prenez les trolls par exemple et ben ils sont plus forts mais ils coûtent aussi plus cher etc etc donc il y a des petits modificateurs sur les gobelins on va tout de suite aller voir ce que ça donne en jeu évidemment il a fait une partie test il a commencé et on va vous montrer tout ça si le jeu veut bien et ça c'est pas dit très très belle illustration encore une fois et un gobelin un peu un peu dégueulasse quand même je ne sais pas pourquoi la musique s'est coupée c'est pas très grave on n'avait pas besoin de la musique la musique c'est sur fait donc comme je le disais cette mise à jour est gratuite accessible à toutes et tous c'est important de le signaler donc petite partie que j'ai commencé vite fait ici on a une armée avec 6 unités dont 3 ours de guerre forcément les ours de guerre sont moins chers et des gens qui sont venus qui sont venus pour se battre avec nous tour de l'ennemi oui alors on voit que je peux invoquer des ours quand je veux bon là il faudra 13 tours pour l'invoquer je peux invoquer un esprit magique de la peau de pierre donc après il y a des sortes de 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 combat alors qu'est ce qu'on peut une cocatrice 99 tours plus bravo ça évidemment ce sera pour plus tard on peut invoquer des lutins ça me compte pour le moment on va rien faire on va laisser ça comme ça alors les faudrait il fallait 55 tours pour construire ça bravo magnifique alors on voit que je gagne beaucoup d'argent c'est normal ici il y avait de l'or par terre et l'or ça donne beaucoup d'argent il y a même deux filons d'or j'avais pas vu ce deuxième filon d'or et bien allons allons là-bas alors pourquoi ils veulent pas y aller ah oui parce qu'ils se sont déplacés là voilà alors on a construit quoi ici déjà je sais plus ce que je viens de construire ah si de quoi faire des archers gobelins on va peut-être faire des archers le chaman il fait quoi il a qu'un point de vie il a plus d'armure et il est plus résistant que nos archers d'accord alors qu'est-ce qu'il peut faire des attaques de mêlée des attaques magiques à distance ok il peut être guérisseur les guérisseurs c'est une 25% des dégâts subis toutes les unités empilées avec eux dans un combat ouais il permet de purifier les cases affectant de corruption un les unités empilées avec lui de traverser la boue le désert la toundra ah c'est pas mal ça faisons quelques petits archers on va bientôt avoir un nouveau paysan nous sommes contents et ici dans 4 tours on aura un paysan d'accord alors dans un tour on aura notre archer là on a notre paysan il s'est mis à la bouffe très bien on mène toujours de l'or là dans 3 tours on a un paysan très bien tout va bien mais tout va bien dans cette partie c'est fou vous avez vu qu'est-ce qu'il a là ? on va aller plus loin voilà on a notre premier archer gobelin qui est là très bien oui il est passé de niveau d'accord nous sommes contents pour lui ok bah vous vous allez attendre que voilà que les deuxièmes gobelins saut là mais ce ne sont pas des ruines oui bon normalement on gagne le jeu l'a dit ils ont commandé personnellement cet assaut comme d'habitude on va prendre à jouer ou les barbares ils ont fait cher ce sont des barbers alors euh c'est espace pour changer d'unité oui allez allez c'est vrai qu'il faut attendre que les mouvements soient finis voilà bon elle elle fuit comme d'hab voilà il va attaquer qui il attaque mais je suis pas content il me fait plus mal que moi je lui fais mal pas dégueulasse ça tu as lu dans les fesses moi la noisette je la casse entre mes fesses pardon bah quand même replie tout mais comment ça se fait qu'il me fait si mal par rapport à moi on comprend pas on comprend pas alors on va aller chercher les petits lutins parce que mine de rien c'est en kikinant le barbare a succombé aux méchants ours voilà évidemment elles vont nous en embêter pour pas dire autre chose ce qui est marrant c'est qu'elle elle touche à chaque fois quand elle vous tire dessus mais vous touchez jamais alors est-ce qu'on aurait pas un sort de soin ? non mais bien tant pis voilà voilà lui a nos corps à corps prendre des ours ça me paraît être une très très bonne idée ah oui mais on peut pas les taper c'est vrai est-ce que ça vole ? mes ours ils sont trop cons pour attraper pour attraper des mouches ok alors on a appris détecter la magie bravo et on va aller euh plus loin dans l'exploration euh là on y va pas les gars on va se faire déboîter l'anus c'est bon je sais qu'on aime bien ça mais quand même alors euh qu'est-ce qu'on va construire d'autre ? donc là vous voyez des petits chamans bon des bateaux on s'en fout les cavaliers sur sangliers ils sont très très beaux ils sont très violis euh le druide ah oui qui est là le druide il fait quoi ? la toile d'araignée il invoque des ours de guerre le maître des bêtes c'est un mec qui se balade sur un on va faire des montagnes on a des montagnes ? oui on est des montagnes ici et là on a de l'or donc ce sera bien d'avoir une guilde d'or ici aussi hop voilà on va les laisser se régénérer hein quand même euh plus 28 d'or je gagne tellement d'or et ça c'est juste à cause de ça hein euh alors il faut passer en mode euh examen voilà voilà l'or plus 3 d'or pour être transformé en minerai de fer grâce à la transmutation donc plus 3 d'or par ville voisine hein il y en a 2 donc déjà j'ai plus 6 d'or en plan des arcades non alors on va faire un peu de transmutation voilà donc là je peux transformer l'or en mana qui en vrai est pas si bête que ça parce qu'on gagne beaucoup d'or donc si je fais 50 d'or je gagne 25 de mana euh 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 il faut gagner plus de points de recherche comme ça voilà alors on va refaire un petit ours de guerre hein parce que c'est toujours bien les ours de guerre celle-là il y avait de l'or aussi ça va être dur à aller chercher celle-là par contre elle est mal placée alors on va aller se balader un peu voir un peu ce qu'il y a par là l'ours de guerre a été invoqué bravo à vous merci alors euh l'ours de guerre ici pour le moment il va se mettre en en attente voilà un ours de guerre tout seul c'est pas c'est pas bien fort ok alors en mode inspection on a quoi ici ? du minerai de fer hum du minerai d'argent 1 2 3 4 5 que je mette une ville là pour avoir ce minerai de fer et ce minerai d'argent là c'est quoi bonjour abandonné ouais il est par là où ? on va construire un colon après quoi que là il y a de la bouffe aussi 2 nourritures à la ville hein donc si je me mets là j'ai 1, 2 ici 1, 2 ici il faudrait que je me mette là parce que les villes c'est 2 cases autour et elles ne peuvent pas s'agrandir donc attention on gagne à coup sûr on va peut-être pas la faire si parce qu'on va la faire parce qu'on on n'a pas vu les archers gobelins à l'action c'est 2 des squelettes vas-y nul ok mes petits gobelins ils sont forts non donc 10% de chance de toucher mais ça en va c'est des gobelins ok ok alors tac 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 on va jouer les archers avant tac quel talon voilà voilà comme ça il peut pas nous taper nous on préparait notre encerclement parce que nous sommes trop forts vas-y on peut commencer à les entamer j'apprécierais non vous voulez pas les archers ne fonctionnent pas c'est pas possible les archers n'ont quasiment rien fait on remarquera ça on peut pas savoir combien de dégâts ils ont fait dans la bataille on avait pris éclats de glace très bien écoutez c'est pas si mal après c'est un 4x on rappelle 4x c'est un 4x il est classique mais dans son propre univers et donc c'est très bien les trésors où là on s'engage pas là dedans et on se casse j'ai des unités de base c'est pour ça que je me fais souvent laver et bah un chien de l'enfer on va commander personnellement cette attaque du chien de l'enfer donc déjà alors on peut augmenter les dommages en payant plus de mana ça c'est très bien on va faire 11 dommages dans sa face alors 11 dommages ça lui enlève 2 points de vie à lui ah mais il joue 2 fois d'accord il a joué 2 fois très bien les chiens de l'enfer ça peut jouer 2 fois attention attention à ce qu'on fait tout de même ah bah voilà là il fonctionne mes archers là il servait à quelque chose donc on a perdu 26 de mana évidemment hein et on a appris à enchanter des objets d'accord pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de dire quoi c'est encore ? c'est encore du fer l'adamantite ah merde je sais pas où mettre ma ville alors si je me mets là j'aurais pas forcément le le gibier est là donc si je me mets là 1, 2, j'ai le gibier 1, 2, j'ai pas l'adamantite si je me mets là j'ai ça j'ai ça mais j'ai pas ça si je me mets là j'ai 1, 2 je me mets là 1, 2 1, 2, 1, 2 et si je me mets ici j'ai tous les minerais et là il y a du mitril ouais donc on va clairement se mettre là où il y a euh les minerais construire un collant 5 tours pour le bâtiment c'est très bien ici 3 tours le pote est toujours en garde on est content nos gobelins montent de niveau oula il y a beaucoup d'or ici et là il y a une ville ben attaquons cette ville de troll voilà voilà où est-ce que vous voyez les petites maisons et tout et après dans certaines maps vous avez euh comme c'est des châteaux etc il y a des murs qui vous empêchent d'être trop trop avancés donc euh des fois il faut faire attention à ce qu'on fait qu'il y aurait tu nous sommes des gobelins Oh, on l'a touché. Bravo. Peu les gobelins. On l'a retouché. Je suis content. Alors. Oui, je m'avance là. Je pourrais le taper. Donc on va le faire. Eh, moi j'ai des ours. Pas peur des trolls. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Alors. Vous, vous allez avancer d'une case. Si vous voulez tirer. Une seule case. Il faudrait le tuer s'il vous plaît. Oh, mes barbares ont pris cher. Ah, ok. Allez. Pas grave. On va y aller au bourrinisme. Vous, pour le moment, vous ne jouez pas. Si on arrive à les tuer. Avec les gobelins. Pas déjà, ça te prie. Vous, barrez-vous. Non, il attaque mes gobelins. Oui, les gobelins, je suis en gagné au corps à corps. Bravo à eux. Alors, population. Oh. Oh, oui. Assez. Gardez. Non, on va la garder. Attendez, vu toutes les ressources qu'il y a là. Oui. Et boum. Il y a encore plus d'argent. Oh, oui. Oh, oui. L'argent. L'argent coule à flot. Et on peut construire des trolls. Parce que nous avons capturé une ville troll. Et ça, c'est cool. Ça qui est bien dans le jeu, c'est quand on capture les villes, on capture des villes de la faction. Voilà. Et là, on voit bien que ce sont des factions gobelins, gobelins. Et là, une faction de trolls. Tellement d'or. Merci, l'or. Bien. Voilà pour cette présentation de cette mise à jour, que je rappelle, est gratuite. C'est important de le dire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501